Honorable Sénat Alepu, vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du groupe parlementaire UFC. Quel bilan faites-vous de vos activités au Parlement en 2020 ? Merci beaucoup. Avant toute chose, permettez-moi de m'acquitter du devoir de présenter mes voeux de santé, de paix, de prospérité à tous les téléspectatrices et tous les téléspectateurs, au peuple togolais, à l'ensemble des amis du Togo. Maintenant, pour le bilan à proprement parler, c'est un bilan relativement satisfaisant quand on tient compte des contraintes que nous avons eues, comme la COVID et son impact sur l'activité économique. Nous avons un bilan relativement satisfaisant. Sous l'impulsion de son Excellence Mme Yawa Djibodi Chegan, présidente de l'Assemblée nationale, nous avons quand même au niveau de l'Assemblée pu mettre en place un certain nombre de mesures barrières qui nous ont permis d'opérer et nous ont permis d'adopter un peu plus de 21 textes. Et nous finissons au 31 décembre avec à peu près 22 textes en instance. Donc, c'est relativement satisfaisant. Au niveau du groupe parlementaire UFC, êtes-vous satisfait réellement des activités menées par l'Assemblée en 2020 ? Oui, absolument. Comme je vous le disais, sous la très haute impulsion de son Excellence Mme Yawa Djibodi Chegan, présidente de l'Assemblée nationale, et de concert avec nos frères et amis, les partis parlementaires notamment UNIR, le NET, le PDP, le MPDD, le MRC, sans oublier les indépendants, nous avons adopté plusieurs textes. Et au nombre de 21 textes que nous avons adoptés, il y en a un certain nombre qui sont assez importants. Il y a le Code du Travail, ou loi Bavara, qui réforme de fond en comble le Code du Travail et qui acte un certain nombre de mesures fiscales et sociales importantes. Vous avez la loi sur l'identification biométrique qui permettra d'avoir une base de données centralisée sur tous les résidents nationaux et étrangers, et permettra d'optimiser l'allocation des ressources pour les programmes sociaux comme Novici, et permettra à l'État de mieux servir la population. Vous avez encore la loi portant réglementation de la profession d'ingénieur pour mieux encadrer l'exercice de cette profession et rehausser la qualité des services qui sont offerts aux populations par les ingénieurs. La loi sur la médiature, pour doter la médiatrice des moyens nécessaires pour recevoir les déclarations des biens des autorités publiques. Ces nouveautés également permettent de résoudre les conflits qui peuvent naître entre l'administration et les citoyens, à l'exception des problèmes politiques, bien entendu. On a privatisé la NSCT. On a cédé une part à Olam pour à peu près 10 milliards, et cela va permettre de faire passer la production à 200 000 tonnes, qui est un seuil pour pouvoir maintenant avoir des usines de transformation de produits cotonniers. Ils vont tracer des pistes rurales, ça va créer ainsi de l'emploi, des revenus fiscaux pour l'État, l'acquisition de nouvelles compétences pour les membres de cette filière-là. Et finalement, la loi relative à l'alimentation scolaire, qui devrait permettre de mieux structurer ce programme, qui, il faut le rappeler, a servi 72 millions de repas depuis 2008 à environ 97 000 enfants. Avec ce que nous avons fait cette année, on devrait pouvoir servir plus de 150 000 enfants. Donc, en gros, si je devais nous donner une note sur 10, je nous donnerais 7 sur 10. Mais en tant que groupe parlementaire de l'opposition, y a-t-il eu des innovations à votre niveau au Parlement ? Oui. Nous avons amendé plusieurs textes. Nous avons un texte qui est dans les canaux sur le prix juste et équitable. C'est de faciliter le commerce. C'est ce que nous avons apporté. Mais bon, ça fait partie des 22 textes qui sont en instance. On ne va pas avoir priorité, importance et urgence quand est-ce que ça va passer. Avez-vous eu à faire concrètement des propositions de loi ou à agir sur des propositions ? Absolument. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, que nous avons fait plusieurs amendements à la plupart des textes qui viennent. Et je vous parlais des propositions de loi sur le prix juste et équitable proposées par le dynamique député Aoumé Zounou du Grand Lomé. Donc, ça attend d'être affecté à une commission pour études et puis ça va passer. La population togolaise a constaté plusieurs actions des députés de l'UFC sur le terrain. Quel bref bilan pouvez-vous faire de ces activités spécifiques des députés de l'UFC, surtout au cours d'une année marquée par la COVID-19 ? Notre groupe parlementaire a beaucoup travaillé cette année. Mais comme on dit, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. En jetant un regard retrospectif, c'est plus de 20 millions que nous avons dépensé en activité de terrain, en activité de soutien à la COVID. Ça va des kits alimentaires. On en a distribué plus de 1500 dans le Grand Lomé. Ça, c'est l'honorable Aoumé Zounou et Léonardina de Souza, des kits de lavage de mains dans presque toutes les circonscriptions. On fait un travail de proximité. L'honorable Pomegoué a électrifié de nombreux villages dans le Vaud. Donc, nous soutenons l'effort que les populations font et que le gouvernement fait pour essayer d'arranger le pays. Et ça suit son cours, tout à fait naturel. Alors, votre parti, l'union des forces de changement, se prépare-t-il pour un congrès très prochainement ? Ou qu'en est-il réellement ? C'est une question qui relève plus d'un débat interne au parti. Tout ce que je peux vous dire, c'est que sous la très haute impulsion de son excellençant Dr. Akil-Christilvanus Olympiau, président de l'UFC, chef de file de l'opposition, nous travaillons à trouver la meilleure formule pour renouveler le bureau qui doit l'entourer comme président. Et le débat et le travail de terrain suivent leur cours. Mais c'est lui et lui seul qui décidera de quand et dans quelles conditions nous renouvelerons le bureau. Donc, comme tout organe, il faut renouveler. Mais il faut le faire dans les règles, en respectant nos statuts. Et donc, nous faisons ces choses-là tranquillement. C'est des débats internes. Rien à signaler. Votre parti, l'UFC, occupe le poste de chef de file de l'opposition. Comment cela se passe-t-il jusqu'ici ? Cela se passe relativement bien. Nous sommes en train d'institutionnaliser le CFO. Oui, j'ai bon espoir que cette année, les démarches effectuées depuis plus de deux ans avec l'accompagnement du gouvernement, que je remercie ici, porteront leurs fruits. Souffrez que je ne m'étende pas trop sur la question. Nous faisons un travail délicat qui va porter des fruits. Alors, vous faites partie de ceux qui connaissent bien la diaspora, parce que vous étiez vous-même dans la diaspora pendant un long moment. Quel est votre message aujourd'hui à vos frères et sœurs de la diaspora ? C'est des salutations fraternelles. Tout d'abord, j'ai passé effectivement près de 20 ans dans la diaspora. J'invite la diaspora à continuer d'investir massivement au pays. Vous savez, la diaspora togolais, c'est 300 à 400 milliards d'investis dans le pays. Et le gouvernement essaie de structurer également la diaspora avec des initiatives comme le Haut Conseil Togolais de l'extérieur, qui a organisé des activités. Mais il est important que les associations de la diaspora elles-mêmes se fédèrent, se structurent, et qu'avec les changements que nous faisons ici, puisque nous avons adopté un code électoral qui permet maintenant à la diaspora de voter, ils aillent retirer leur carte consulaire. Comme ça, aux prochaines élections, ils pourront voter. C'est très important et qu'ils participent un peu plus à la vie du Togo, que ce soit par des investissements ou bien que ce soit par des idées constructives ou des choses qui peuvent aider le Togo. Il y a beaucoup à faire ici. Donc, si vous voulez rentrer, c'est un bon moment pour rentrer. Il faut envisager de rentrer en Afrique. Il y a beaucoup à faire ici et l'avenir, c'est ici en Afrique. Donc, c'est un appel également pour ceux qui ont une bonne assise financière et de se risquer à rentrer en Afrique. Il y a de bonnes opportunités. M. le Président du groupe parlementaire UFC, quel est votre message à l'endroit de la population togolaise et mot de fin de cet entretien ? C'est un message d'espoir que je souhaite adresser aux populations. Le Togo change. Nous devons changer de mentalité et de comportement pour préparer l'avenir des générations à venir. Nous devons résolument nous mettre au travail. Il ne sert à rien de se bagarrer tout le temps et de se diviser. Il faut se rassembler, aller à l'essentiel, construire notre pays. Nous avons passé les trois dernières décennies à nous corréler sur des questions de qui sera chef d'alternance. Cette question reste essentielle et importante, mais je pense qu'il est important qu'on ne consacre pas cette décennie à cette question-là, d'autant que maintenant, nous sommes en train de structurer le pays pour le développement et nous sommes en train de mettre un cadre pour que les processus électoraux soient de plus en plus transparents. Donc, mon message, c'est qu'il faut que nous changeons de mentalité et nous changeons de comportement et ça va nous permettre d'animer les structures changeantes que nous avons d'une façon qui va améliorer le vivre ensemble et améliorer le bonheur et la prospérité au Togo. Donc, une amélioration des conditions de vie, trouver... Ça va nous permettre de trouver des solutions aux problèmes de pauvreté et améliorer la gouvernance politique, économique et sociale. Nourable Sénat, et puis merci. C'est moi qui vous remercie.